Communiqué numéro 011 de la mission d'observation électorale Moué-Senco-ECC sur l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote. Comme annoncé dans sa déclaration numéro 001 Moué-Senco-ECC décembre 2023 du 19 décembre, la mission d'observation électorale Moué-Senco-ECC a déployé ses observateurs dans tous les centres de vote prévus dans la cartographie électorale de la CENI, conformément à sa décision numéro 117 du 28 octobre 2023, portant publication de la cartographie des bureaux de vote, afin d'observer, entre autres, l'aménagement et l'ouverture des bureaux de vote en ce 20 décembre 2023. Jusqu'à 9h40, heure de Kinshasa, la Moué-Senco-ECC a exploité les rapports reçus de 22,1% de ses observateurs déployés dans les villes et chefs-lieux de territoire, en attendant les données provenant des observateurs déployés dans les secteurs et chefs-lieux. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts. 45,1% des bureaux de vote où le dysfonctionnement du dispositif électronique de vote devent accuser l'interruption du vote. 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès. 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés. 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie. 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE-SENCO-SEC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement, considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. De garantir l'accès au bureau de vote à tous les observateurs, témoins et journalistes accrédités. Au gouvernement, de prendre davantage des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des électeurs, du personnel de la CENI, des observateurs, des journalistes et des témoins accrédités. A la population, de persévérer pour exercer son droit de vote, assurer la surveillance du vote jusqu'à l'affichage des résultats devant les bureaux de vote, en dépit des sacrifices et de ne pas céder à la violence. Fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Je vous remercie. Je vous remercie.